Le Seigneur 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 Me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse Jouer pour le Seigneur ceux qui l'aiment Louer sa mémoire de sainteté Sa colère et de l'instant sa faveur pour la vie Au soir les larmes au matin les cris de joie Moi je disais dans mon bonheur Rien à jamais ne m'aimant le temps Car ta peur m'avait fixé sur de fortes montagnes Quand tu t'affasses je suis bouleversé Vers toi Seigneur j'appelle Ah mon Dieu je demande pitié Que gagnes-tu à mon sang à ma descente dans la tombe Que loue-t-elle la poussière, annonce-t-elle ta vérité Récoute Seigneur pitié pour moi Seigneur sois mon secours Pour moi tu as changé le deuil en une danse Tu dénois mon sac et me saigne d'allégresse Aussi mon cœur te chanteras sans plus se faire Seigneur mon Dieu je t'adorerai à jamais Gloire au Père, au Fils, au Saint d'Esprit Pour les siècles, les siècles, Amen N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde Alléluia Cantique d'Isaïe, page 309 Rejoisez-vous avec Jérusalem Exultez-vous tous qu'il aimait Soyez avec elle dans l'allégresse Vous tous qui portiez son deuil Afin que vous soyez arrêtés, rassasiés Par son Saint Consolateur Que vous mûriez avec terrisse Le lait de ses consolations Car ainsi parle le Seigneur Je fais couler vers elle la paix comme un fleuve Et comme un torrent débordant La gloire des nations On vous côtera sur la hanche On vous caissera sur les genoux Comme un fils d'Examen le console Moi aussi je vous consolerai En Jérusalem vous serez consolés Votre cœur sera dans la joie Vos membres reprendront vigueur Et le Seigneur se fera connaître En gloire au Père tout-puissant A son Fils Jésus-Christ le Seigneur A l'Esprit qui habite dans nos cœurs Pour les siècles des siècles Du Père Bernard Rey Trois chemins vers Pâques Pour les disciples Et ce devait être aussi notre cas Les Écritures représentent le récit De tout ce que Dieu a fait pour son peuple Elles sont l'histoire de la fidélité d'un Dieu Plus fort que la faim et la soif du désert Au moment de l'Exode Plus fort que les conquérants détruisant Jérusalem Et déportant le peuple en exil Les Écritures proclament l'amour d'un Dieu Père Dont la miséricorde est plus tendre Que n'est dur le cœur du pécheur Qu'un père qui se met à la recherche De ceux qui sont perdus Comme la Samaritaine, l'aveugle-né Et Marthe désemparée par la mort de son frère Ainsi, après la découverte du tombeau vide Devant cette nouvelle absence de Jésus Dont on ne pouvait même pas embaumer le corps déchiré Au creux de ce vide immense Où Pierre ne peut pas retrouver celui qui l'a renié Les disciples font mémoire de leur Dieu Du Dieu dont Jésus a parlé et témoigné par toute sa vie Et ils se mettent à comprendre Oui, ces expériences de rencontre Ces signes trouvés dans le tombeau Sont la trace que Dieu Leur Dieu aimant et fidèle N'a pas laissé perdre la vie de son fils Mort par amour Par la résurrection Il a dénoncé l'injustice qui avait condamné son fils L'affaire Jésus n'est donc pas terminée Comme Pierre le dit nettement en proclamant sa foi Ils ont supprimé Jésus en le pendant au gibet Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour L'immédié sa foi Leur Dieu Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia ! N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia ! Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia ! Lecture du Livre des Actes des Apôtres En ce jour-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit, Partez, tenez-vous dans le temple, et là dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent, dès l'aurore ils entrèrent dans le temple, et là ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que tout son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer, Nous avons trouvé les cachots parfaitement verrouillés, et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ce rapport, les commandants du temple, les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer, Les hommes que vous avez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple, et enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec son escorte, pour les ramener, mais sans violence, parce qu'il avait peur d'être lapidé par le peuple. Gloire à toi, ô Dieu vivant, Gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, Gloire à toi. Nos cœurs ont été remplis de la luminose présence de celui qui est vraiment ressuscité, qui fut vraiment crucifié, qui a vraiment goûté à la mort, et qui a vraiment été enseveli. Mais c'est la vie qui a englouti la mort, et non pas à l'inverse. Lui, le vainqueur de la mort, fait revivre en nous son mystère pascal, et rétablit en nous notre dignité humaine, en nous donnant l'espérance de notre résurrection, même un peu plus qu'une espérance. Plongé de plus en plus profondément dans ce mystère pascal de notre Seigneur Jésus-Christ, avec Saint-Luc, nous scrutons le premier jour de l'Église, non pas comme les archéologues de la spiritualité, mais pour qu'ils battent en nous le même cœur que dans la première communauté de Jérusalem. Le texte que nous venons d'entendre peut bien choquer le lecteur attentif. D'une part, je vous invite à scruter le texte grec, et d'autre part, à voir quelques allusions bibliques de ce texte bien surprenantes. En route alors. Tout d'abord, le titre du livre peut introduire en erreur les actes des apôtres. À vrai dire, ce n'est pas un livre historique, puisque les actes ne sont pas complets, les apôtres non plus, seulement quelques événements de la vie de deux de sept diacres et de quatre de douze apôtres sont ici rapportés. Le titre du livre, Praxis Apostolon, veut dire littéralement en français les réalisations de ce qui ont été envoyés. Du coup, le contenu du livre change tout de suite sa coloration. Et Luc n'est plus historien ni médecin, il est théologien et nous raconte l'histoire du salut, de notre salut. Les textes d'aujourd'hui nous mettent en relief deux sujets principaux, les grands prêtres et les sadducéens, envers qui Luc n'hésite pas à utiliser les mots de résurrection. Ils se sont levés, ressuscité, la nouvelle traduction aducie par Intervent, le grand prêtre ainsi que tout son entourage. Même ceux qui disent qu'il n'y a pas de la résurrection rendent témoignage de cette résurrection qu'il nie. plus bouleversante encore est l'expression de Luc que Luc utilise pour décrire l'arrestation des apôtres. Les grands prêtres et les sadducéens mirent, ils posent, ils imposent les mains sur les apôtres. Même l'arrestation et les placements dans le cachot ou comme par exemple aujourd'hui la persécution qui est infligée à tant de nos frères en Orient et en Afrique peuvent et doivent être une sorte tout à fait particulière et exceptionnelle d'ordination missionnaire. Cette ordination concerne tous les témoins de la résurrection, surtout ceux qui ne sont pas persécutés. En outre, Saint Luc s'amuse en disant que le Conseil suprême envoie chercher les envoyés, les apôtres. Mais laissons à présent les remarques textuelles pour nous plonger dans les allusions bibliques de notre texte. Voici que l'ange du Seigneur rappelle aux apôtres le mandat missionnaire de Jésus pour annoncer toutes les paroles de vie, même et surtout dans le temple. L'apparition de l'ange nous rappelle qu'il y a exactement trois semaines nous avons fêté l'Annonciation où les portes de l'humanité et de son péché ont été entreouvertes pour que Dieu puisse y entrer prenant la condition du Serviteur. D'ailleurs, l'apparition de l'ange pendant la nuit nous rappelle deux événements de l'Ancien Testament. D'abord, le combat de Jacob sur le torrent de Yabok, ensuite, l'ange exterminateur qui passe en Égypte durant la nuit de la première Pâque. Ces deux événements annoncent une autre nuit et un autre ange. Voici que la nuit de la mort et du péché est anéantie, écrasée par celui qui l'a affrontée en un duel admirable. bien que mort, il règne vivant. Dans les actes des apôtres, nous voyons donc le Christ ressuscité désormais dans son Église. De nouveau, de l'aurore, la prison est totalement vide, vide comme un tombeau. À nouveau, des témoins de l'enfermement des apôtres comme de leur présence dans le temple. À nouveau, des gardes devant les portes. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité d'une manière qui peut et doit nous surprendre. Il n'est pas seulement ressuscité il y a 2000 ans, mais il est ressuscité ici et maintenant. Et cet ici et maintenant, nous le célébrons dans la foi, nous l'accueillons avec amour comme toute notre vie, comme toute notre résurrection. l'accueillons. L'accueillons Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501